Résous le problème suivant en utilisant la méthode par élimination. Alors on te dit d'abord que la somme de deux nombres est de 70. Voilà une première information, on additionne deux nombres et on obtient 70. Et on te dit que leur différence est de 24. Quand on fait l'un moins l'autre, on obtient 24. Quels sont ces deux nombres ? Alors on va d'abord poser nos deux inconnus qui sont ces deux nombres et soit x ce premier nombre. D'ailleurs je vais être plus précis, je vais dire que x est le plus grand nombre des deux. Le plus grand nombre, je vais effectuer une soustraction et je vais dire qu'elle est égale à 24 donc il vaut mieux que je connaisse bien le signe de cette soustraction, tu verras plus tard. Donc y est le plus petit nombre. Le plus petit nombre et maintenant il s'agit de représenter chacune de ces deux informations par une équation. On te dit que la somme des deux nombres est de 70, donc la somme de x et de y est de 70. Voilà une première équation que je vais nommer L1. Deuxième information, on te dit que leur différence est de 24. Donc x moins y, le plus grand nombre moins le petit nombre, nous donne 24. Tu comprends maintenant l'intérêt d'avoir spécifié que x est le plus grand nombre, sinon si c'était le plus petit, x moins y serait moins 24. On va nommer cette deuxième équation L2 et on va résoudre ce système en utilisant la méthode par élimination. Le plus simple, ce serait d'additionner L1 et L2, non ? Ça ferait que y disparaîtrait et on obtiendrait 2x est égal à 94. Ça se voit tout de suite. Alors, faisons cela. L1 plus L2 et tu vas voir. x plus x, 2x, y moins y, 0, est égal à 70 plus 24, 94. x est donc égal à 94 divisé par 2 et ça, ça fait 90 divisé par 2, 45, plus 2, 47. x est égal à 47. Voilà, on a trouvé la première inconnue. Maintenant, on va réécrire, par exemple, L1 en sachant que x est égal à 47. Et L1 nous dit que 47, donc x qui est égal à 47, plus y, le tout est égal à 70. Donc, en soustrayant 47 de chaque côté, on obtient y est égal à 70 moins 47, c'est-à-dire y est égal à 23. Ça y est, on a trouvé nos deux inconnues et maintenant, il suffit de vérifier qu'on a bien trouvé la bonne réponse. Est-ce que la somme de 47 et de 23 fait 70 ? Oui, 47 plus 3, 50, 50 plus 20, 70. C'est bon, on a vérifié la première information. Est-ce que leur différence fait bien 24 ? 47 moins 23, oui, ça fait bien 24. On a vérifié la deuxième information. Les deux nombres qu'on cherchait sont 47 et 23. C'est bon, on a vérifié la première information.